Je prends énormément de plaisir à entraîner les filles, la qualité est très bonne, les installations sont superbes, on est très bien équipés, franchement on ne peut pas demander mieux. J'avais vu, bien sûr, le football féminin est beaucoup plus médiatisé qu'avant, donc on suit leur évolution, elles méritent d'être suivies comme elles le sont en ce moment, donc je connais quelques joueuses et un peu les gardiennes aussi. Surtout qu'on s'entraîne avec plaisir, qu'elles prennent confiance en elles, qu'elles arrivent le week-end ou le jour des matchs en pleine possession de leurs moyens, que ce soit dans la tête et physiquement. Allez, ça va ! Là ! Oui, bien joué ! Eh, joli ! Oui, bien joué ! Plus vers l'avant, voilà ! Allez ! Attention, si on veut la garder, on la garde ! Sinon on repousse ! La dernière ! Oh non, je n'ai pas le droit ! Ma formation en tant que gardien de but, elle dit NF Vichy, avant de partir au Sporting Club de Bastia, où j'ai signé mon premier contrat pro. Je suis resté 9 ans à Bastia, en tant que joueur, avant de partir à Nice, où j'ai fait encore 9 ans comme gardien en pro également. Et à la fin de ces 18 ans de joueur, de carrière de joueur, j'ai signé dans le staff pro pour m'occuper des gardiens aussi, également à Nice. Et après un petit break où je suis parti à la S-Monaco, sélection amateur et la sélection mauritanienne, avec Corentin Martins comme sélectionneur, je suis retourné à Bastia au stand de formation, et puis aujourd'hui avec Olivier Chouafny, avec les filles de la sélection féminine. Ça, France-Brésil, pour une première, on ne pouvait pas espérer mieux, parce que le Brésil est une belle nation du football, masculine et féminine, donc on a vu qu'au Brésil, elles avaient quand même énormément de qualités. On va jouer à Grenoble dans un stade plein, donc franchement, commencer par un match comme ça, c'est quand même un beau challenge. Merci. 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 Merci.